Bonjour, professeur Amarinco. On va aborder dans ce chapitre quelque chose d'assez original qui est la vessie hypoactive, endoractive bladder en anglais. Alors la vessie hypoactive c'est exactement comme la vessie hyperactive. La vessie hyperactive est un syndrome clinique, elle est définie par des urgences avec ou sans fuite sur impériosité, qui peut être sous-tendue ou non par une hyperactivité du détruisor, c'est-à-dire une définition urodynamique avec des contractions désinhibées. Et bien la vessie hypoactive c'est la même chose, c'est un syndrome clinique qui peut être sous-tendu par un détruisor hypoactive. Alors la vessie hypoactive c'est un désordre de la mixtion, c'est-à-dire c'est celui de la phase mixtionnelle, alors que la vessie hyperactive c'est un symptôme, un syndrome de la phase de remplissage, vous voyez sur le petit schéma à droite, pour la vessie hypoactive c'est quelque chose qui se passe pendant la mixtion. Et quels sont les symptômes ? Vous le voyez figurer sur ce diagramme, les symptômes les plus fréquents, c'est les symptômes de dysurie avec un jet faible, avec la nécessité de poussée abdominale pour vidanger la vessie, voire des manœuvres de crédé, avec un jet qui peut être fractionné, le patient peut se reprendre à plusieurs fois avec une sensation de résidu, de mauvaise vidange, et puis d'une manière subséquente, une augmentation de la fréquence des mixtions, parce que la vessie c'est pas complètement vidé. Donc cette vessie hypoactive est quelque chose qu'on retrouve assez fréquent. Sur le plan du détruisor hypoactive, et bien ça donc c'est un concept urodynamique. Alors c'est défini comment ? L'ICS le définit, vous voyez, par une contraction réduite en force et ou en durée, et qui va déterminer une prolongation de la vidange vésicale, ou une difficulté à vider complètement, sans résidu, cette vessie dans un temps entre guillemets normal. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes, d'imprécisions, de manque d'objectivité de cette définition urodynamique. C'est quoi une force normale de contraction ? C'est quoi une durée normale de contraction ? Tout ça, c'est pas spécifié. Alors ce détruisor hypoactif peut être secondaire, lui-même, ce concept d'hypoactivité détruisorienne, peut être secondaire, soit à une obstruction, le BO, soit une diminution de la contractilité. Et pour ça, pour le coup, on a des définitions claires. Vous voyez ici, en bas, les ABAC que je vous ai remises. Bien évidemment, ces ABAC sont permis par le bilan urodynamique, par l'étude de pression-débit, qui va nous permettre de définir les index d'obstruction et les index de contractilité. Donc le Bladder Outlet Obstruction Index, c'est pression détruisor à Qmax, moins 2 Qmax. Alors que la contractilité, le BCI, le Bladder Contractility Index, est égale à la pression du détruisor à Qmax, plus 5 Qmax. Et vous voyez sur le petit tableau, en haut, au-dessus du gif animé, où on voit la miction se faire, vous voyez qu'un détruisor est défini comme under contractile, c'est-à-dire une diminution de la contractilité, si le BCI est inférieur à 100, normal quand le BCI est entre 100 et 150, et il est hyper contractil, ça peut arriver lorsque ce BCI est supérieur à 150. Donc ça, il faut connaître ça absolument par cœur, par cœur. Alors, cette BCI hypoactive, elle peut être d'origine neurologique, et en fait, on peut l'observer, pour le coup, dans n'importe quel niveau lésionnel de la BCI, vous voyez, on a droite sur le schéma, on peut le voir dans les lésions supraspinales, corticales, encéphaliques, des lésions médulaires suprasacrées, des lésions, bien évidemment, du cône terminal, des lésions périphériques, que le cheval n'erpelle vient, on peut avoir des dysautonomies, donc tout peut se voir, la BCI hypoactive n'est pas l'apanage d'un niveau lésionnel particulier. Et puis cette BCI hypoactive n'est pas forcément d'origine neurologique. Je vous ai mis les autres étiologies possibles de l'hypoactivité vésicale, ça peut se voir au cours, bien évidemment, des obstructions, prostate, prolapsus, ou chirurgie chez la fille, endométriose, chirurgie de prolapsus, ou d'hystérectomie élargie avec des délarmations. Ça peut se voir dans des troubles métaboliques comme le diabète, dans le cadre d'altération, dans le cadre du syndrome métabolique. Ça peut être bien évidemment iatrogène, avec les anticholinergiques, les antidépresseurs, l'espace polytique. Ça peut être la fameuse lexibladeur. Le lexibladeur, c'est la méga vessie congénitale avec le syndrome des mixons rares. Ces patients qui ont toujours uriné deux fois par jour et qui ont une grande vessie flasque, hypoactive, hypocontractine. Ça peut être des détruisors claqués à l'issue d'une rétention importante supérieure à un litre. Ça peut être le vieillissement de l'appareil viséco-sinctérien qui affecte à la fois le muscle mais aussi l'inervation centrale et périphérique. Ça peut être des changements de la structuration et de la biochimie musculaire, de ce qu'on appelle les viscérales myopathies, qui peuvent être aussi secondaires à des obstructions et puis ça peut être aussi parfois éthiopathie. Tout ça, il faut bien évidemment connaître ça par cœur, ces éthiologies. Alors, les différents mécanismes sur le plan physiopathologique, vous le voyez résumé sur ce tableau, ce détruisor hypoactif, ça peut être d'origine myogène, ça peut être les efférents, ça peut être les afférents et ça peut être une altération du contrôle central. Et donc, vous voyez qu'au niveau des... par exemple, prenons la cause myogénique et ça peut être l'obstruction, ça peut être l'âge. Au niveau des efférents, ça peut être là aussi l'obstruction, ça peut être aussi l'âge, mais aussi une diminution des stimulations. Au niveau du contrôle central, c'est une légion focalisée au niveau des centres mixionnels et au niveau de l'afférent, ça peut être des dégénérations axonales, des déménélisations, ça peut être l'âge, ça peut être des modifications biochimiques. Alors, au niveau de la physiopathologie, de l'hypoactivité vésicale, hypoactivité du détrusor au niveau neurologique, vous voyez, c'est résumé sur cette diapo. Quand vous avez une lésion centrale, ça peut être soit une diminution des influx facilitateurs, si au niveau médulaire, c'est une lésion des voies neurologiques qui conduisent les influx depuis le cerveau jusqu'au niveau des centres mixionnels sacrés, ça peut être une lésion de ces centres sacrés. Quand vous avez une tumeur de la queue de cheval, bien évidemment, vous avez un détrusor hypoactif hypoesthésique hypercompliant à grande capacité, on peut aussi avoir une lésion des nerfs palviens, on peut avoir une altération de tous ces afférents avec une altération des voies sensitives et puis, bien évidemment, une augmentation des inhibitions sur les centres mixionnels au niveau encéphalique. Alors, cette diapo résume les caractéristiques ces détruisors hypoactifs, oui, on peut les trouver dans les lésions centrales encéphaliques et médulaires, mais on les trouve quand même avec grande fréquence dans les lésions du système nerveux périphérique, notamment queue de cheval et les lésions des nerfs. Vous voyez ici un résumé de toutes les pathologies qui peuvent être pourvoyeuses de détruisors hypoactifs, ça peut être des lésions du cerveau, des lésions de la moelle et puis beaucoup, beaucoup, on le verra, de lésions du système nerveux périphérique. Alors, ces lésions au niveau du cerveau, juste un petit focus sur trois, eh bien, premièrement, sur les accidents vasculaires, vous voyez ici pour les accidents vasculaires cérébraux que dans 40% des cas, eh bien, on voit des, à côté des hyperactivités de vessie, on voit des vessies hypoactives avec un jet diminué des urines et des rétentions d'urines. Donc, vous voyez que c'est quand même qui n'est pas si pas fréquent que ça avec le problème se complexifie parce que chez ces patients souvent âgés, il y a souvent des pathologies mécaniques urologiques intercurrentes associées comme par exemple les hypertrophies prostatiques. Dans le Parkinson, on peut avoir des vessies hypoactives, vous voyez en cadres en rouge, de 17 à 27% des cas. Là aussi, on a le problème des pathologies mécaniques associées, prolapsus chez la fille qui peut donner une difficulté à vidanger la vessie et puis les hypertrophies de la prostate à cet âge-là qui posent un sacré problème. On n'est jamais, bien sûr, si c'est le Parkinson avec une vessie hypoactive ou si c'est la prostate qui entraîne la difficulté à la vidange vésicale. Pour les lésions de la moelle, on peut avoir des détruisants hypoactifs, mais attention, c'est vrai qu'on a 80% de mauvaises vidanges de la vessie dans les pathologies médulaires, mais ces mauvaises vidanges sont souvent dues à la dysynergie vésico-sanitérienne et plutôt assez rarement un détruisor hypoactile, mais c'est quand même à connaître. Il y a des patients médulaires qui ne contractent pas leur vessie et puis c'est quelque chose qui est d'une extraordinaire fréquente. Dans les six premiers mois, pendant la phase de choc spinal, on a un détruisor qui est complètement hypoactif, hypoesthésique, hypercompliant. Il y a d'autres pathologies médulaires en dehors du traumatisme, c'est les malformations de caries, c'est la sergoniennie, les tumeurs cervicales, les myélopathies qui servent les cartrosites, les canals retracis, tout ceci, ça peut donner bien évidemment des vessies hypoactives. L'astérose en plaques, vous voyez, je l'ai encadré en rouge en haut à droite, on peut avoir près de 50% de dysurie dans le cas de l'astérose en plaques, là aussi, ça peut être secondaire à la dysynergie, mais il y a un certain nombre de stérose en plaques qui ont une hypocontractilité du détruisor, une diminution des possibilités de contraction de la vessie avec ainsi une dysurie ou une rétention. Naturellement, les dysautonomies vont pouvoir donner lieu à un détruisor hypoactif, hypocontractil, à une vessie hypoactive, vous savez qu'il y a des pathologies dysautonomiques soit isolées, soit associées à des maladies neurologiques ou soit parfois entrant dans le cadre de pathologies systémiques, tout ceci peut donner des seules ou en association avec d'autres désordres dysautonomiques, cardiaques ou autres, une vessie hypoactive. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'est très fréquemment les atteintes du système nerveux périphérique qui peuvent donner lieu à ces détruisors hypoactifs, c'est-à-dire soit des lésions de la queue de cheval, hernie discale, tumeurs de la queue de cheval, soit des lésions du nerf périphérique lui-même, c'est-à-dire des neuropathies périphériques comme le diabète, l'amidose, l'étilisme, les neuropathies toxiques, des lésions du plexus sacré, traumatique ou tumorale, des radiothérapies, des tumeurs au niveau du sacrum et puis toute la chirurgie panthienne, vous voyez sur le schéma, toute cette chirurgie élargie du petit bassin qui peut donner lieu à des détruisors, à des vessies hypoactives, des détruisors hypocontractiles. Le syndrome métabolique est un peu particulier, on peut avoir naturellement des vessies hypoactives dans le cadre de diabète, mais vous voyez que ça, c'est une étude assez jolie qui montre la différenciation des troubles urinaires chez les patients diabétiques avec ou sans syndrome métabolique et on s'aperçoit que la vessie hypoactive est un peu plus prévalente quand il y a un syndrome métabolique important et vous voyez ça peut aller jusqu'à près de deux tiers des patients diabétiques avec syndrome métabolique qui ont une vessie hypoactive et vous imaginez bien les problèmes dans ce cas-là, les problèmes d'infection, les problèmes de gestion thérapeutique, de ce détruisor hypoactif avec la difficulté d'instaurer les études sondages etc. et la grande discussion avec nos collègues diabétologues. Juste un petit mot, cette vessie hypoactive va avoir un certain nombre de complications pourquoi ? Parce qu'on est obligé de pousser et la vessie se vit de mal donc on va avoir toutes les complications classiques d'infection, de reflux, de dilatation du haut appareil plus les complications on va dire purement périphériques quand on pousse on va avoir des hémorroïdes, des prolapsus chez la fille, des hernies, etc. Alors les arguments pour une atteinte neurologique je vous ai fait un topo déjà dessus on ne va pas le reprendre je vous réfère à ce topo quels sont les arguments devant un trouble mictionnel pour une vessie neurologique bon là j'ai repris spécifiquement pour le voiding dysfunction c'est à dire la vessie hypoactive et bien le fait d'avoir un trouble de la sensibilité sur le plan clinique est un argument majeur pour penser que ça puisse être une vessie hypoactive dans le cadre d'une pathologie neurologique les pertes de sensations vésicales ou vétrales et bien évidemment des anomalies à l'examen clinique avec une hypoesthésie sont les arguments pour une vessie neurologique responsable de la vessie hypoactive on a aussi des arguments d'ordre paraclinique avec notamment les altérations des tests électrophysologiques avec une dénervation une augmentation des latences réflexes sacrées une perturbation des potentiels évoqués semesthésiques cérébraux une altération des potentiels évoqués moteur par stimulation magnétique transcorticale tout ceci va dans le sens d'une atteinte neurologique qu'elle soit centrale corticale ou spinale ou qu'elle soit purement périphérique l'EMG permet de discriminer l'atteinte centrale de l'atteinte périphérique et ça va nous permettre de hiérarchiser de focaliser notre imagerie notre IRM si c'est plutôt le cerveau la moelle ou d'ailleurs les deux parfois juste un mot du traitement parce qu'il n'est vraiment pas original juste un petit mot un petit focus sur la neuromodulation sacrée vous voyez ici en bas à droite qu'il commence à avoir des articles sur l'intérêt de la neuromodulation dans la vessie hypoactive on était plus habitué à avoir l'intérêt de la neuromodulation sacrée dans la vessie hyperactive mais on sait que ça marche dans un certain nombre de cas dans la vessie hypoactive à la fois par exemple au cours du diabète dans la neuropathie très spécifiquement dans le syndrome de Claire Foller et puis aussi dans la chirurgie palvienne notamment l'endométriose et l'hystérectomie la neuromodulation par l'électrostimulation transcutanée d'une artibale postérieure à la cheville peut aussi être efficace il y a très peu de data vous voyez cet article d'Henrico Finazzi Agro et de Bemelmans qui montre que la neuromodulation périphérique peut être efficace dans les vessies hypoactive il y a même des données eurodynamiques probantes sur ce travail qui est assez ancien d'ailleurs désormais puisqu'il date de 15 ans qui est quand même paru dans la neuromodulation et en neurodynamique et puis j'ai un mot quand même sur les drogues que l'on peut employer des parasympathiques ou mimétiques qu'ils soient directs ou indirects ne sont pas employés ils n'ont pas l'AMM ils ne sont pas efficaces et en plus ils sont très mal supportés sur le plan cardiovasculaire et donc vous voyez je vous les encadrez en rouge il n'y a pas d'évidence baisse médecine dessus pas d'efficacité d'importants effets secondaires donc il ne faut pas les employer et en fait le vrai traitement le gold standard c'est naturellement l'autosondage qui permet de pallier à cette vessie hypoactive le vrai problème c'est qu'en instaurer l'autosondage toutes les vessies hypoactives tous les détruisants hypoactifs on ne va pas les coller sur l'autosondage on va instaurer un régime d'autosondage lorsqu'il y a un risque lorsqu'il y a des infections à répétition lorsqu'il y a déjà un reflux lorsqu'il y a déjà une dilatation de la vessie tout ça oui il n'y a pas de problème on met sur l'autosondage sinon parfois des résidus peuvent être tout à fait tolérés mais il faut bien évidemment surveiller cliniquement et sur le plan sonographique échographique ces patients alors pour le futur on a plein de pistes on a des pistes chirurgicales vous voyez on pourra fabriquer sur une matrice collagénique périlésicale ensemencée par des cellules souches une véritable néo-vésis qui va pouvoir se contracter on peut aussi faire des thérapies géniques on peut aussi faire des dérivations des pontages utiliser des nerfs intercostaux comme vous le voyez pour essayer de ré-innerver la vessie pour la stimuler tout ceci il y a beaucoup d'expérimentation à ce moment vous voyez il y a un certain nombre de travaux qui sont faits la myoplastie du détruiseur est quand même abandonnée parce que c'est assez délavant pour la ceinture scapulaire mais bon les autrichiens avaient fait ça personne ne fait ça en dehors de chez eux et puis en plus je pense qu'ils ont déjà arrêté et puis le futur le futur ça sera bien évidemment des médicaments quel que soit le niveau d'action que ce soit des antagonistes des récepteurs dopaminergiques au niveau central ou des antagonistes des récepteurs opioïdes au niveau du cortex ça peut être aussi des récepteurs 5HT1A au niveau purement périphérique ça peut être des oxydes des nitrites d'oxyde ça peut être des hameux agonistes un peu des parasympathico-mémétiques light comme l'urécholine l'acétylcholine la myocoline mais enfin d'une manière plus efficace et mieux supportée donc vous voyez qu'il y a un certain nombre il y a aussi des analogues des neurotrophines TRPV1 etc tout ça c'est en voie d'études je vous renvoie sur Clinical Trials pour regarder un peu tout ce qui se fait actuellement et bien probablement dans les années à venir on va avoir des médicaments dont on pourra disposer pour traiter nos patients voilà vous voyez cette vessie hypoactive ce détruisant hypoactive c'est un peu le c'est un des sujets à la mode en matière de neuro-urologie il y a des associations de patients aux Etats-Unis sur la vessie hypoactive c'est un grand business aussi le premier laboratoire qui va trouver le médicament qui va le mettre sur le marché pour contracter les vessies et bien ça va ça va lui faire pas mal de pas mal de revenus parce que vous avez vu que les indications depuis les maladies neurologiques jusqu'au rétention post-opératoire en passant par un certain nombre de situations mécaniques voire idiopathiques comme les méga-vessies et bien il y a un grand grand marché il y a un grand nombre d'indications voilà à